Professeur Nordeniesa, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors l'approvisionnement en gaz pour l'Europe, une urgence, une question de survie, clairement déclarée, affirmée par la commissaire européenne à l'énergie. C'était hier lors de la rencontre sur l'énergie. L'Algérien fournisseur fiable et durable s'inscrit dans un principe d'augmentation de ses capacités de production pour même exporter l'électricité vers l'Europe. Il faut une combinaison pour pouvoir atteindre aujourd'hui cet objectif. L'alternative incontournable, c'est les renouvelables. Merci encore une fois. Bien sûr, le monde traverse une crise énergétique sans précédent, notamment au niveau de l'Union européenne, qui est confrontée à double crise, une crise énergétique et une crise climatique. Et dans ce cadre-là, l'Union européenne a adopté un train de mesures, justement, pour faire face à cette crise énergétique qui rentre dans le cadre de paquets ajustement de l'objectif 55. L'objectif 55, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Et ce paquet consiste à renforcer un peu l'approvisionnement en énergie à travers la diversification des ressources, des partenaires. Et donc l'Algérie, étant un partenaire fiable de longue date, l'Union européenne compte beaucoup sur l'Algérie pour s'approvisionner en gaz. Le deuxième élément, c'est un peu l'économie de l'énergie, d'efficacité énergétique. Ils ont adopté des mesures draconiennes, donc pour réduire à très, très court terme de 9 à 13 % de leur consommation énergétique. Et le troisième élément, qui est aussi important, c'est la diversification des sources énergétiques à travers l'accélération du développement des énergies renouvelables. Bien, le quatrième élément, c'est le développement de l'hydrogène vert. Donc, dans les quatre éléments, l'Algérie, elle est bien placée pour l'approvisionnement en gaz, bien sûr pour le développement des énergies renouvelables et bien entendu pour le développement de l'hydrogène vert. Alors, les quatre éléments rappelés hier par le Premier ministre qui s'inscrivent dans la feuille de route pour cette transition énergétique. Alors, le Premier ministre, il a abordé aussi autre question qui est la transition énergétique, bien sûr, le contexte économique et géopolitique pour sécuriser l'approvisionnement de tous les États et également notre pays qui est le meilleur moyen d'assurer l'approvisionnement en gaz naturel. Est-ce que le gaz naturel permet aujourd'hui de faire cette transition énergétique en attendant, bien sûr, d'explorer l'hydrogène vert et le solaire et l'éolien ? Bien sûr, il y a d'autres, le mix énergétique. Les différents rapports montrent que le gaz naturel est un très bon allié de la transition énergétique et d'ailleurs, souvenez-vous, l'Union européenne a adopté une nouvelle taxonomie qui inscrit le gaz naturel comme un combustible ou un produit énergétique qui est ami de l'environnement. C'est-à-dire, il peut bénéficier des soutiens, des financements, etc. Donc, c'est quand même, c'est quelque chose de très important pour le développement du gaz, puisque l'Union européenne compte, ne serait-ce qu'à moyen terme, sur le gaz. C'est un allié, donc, c'est l'allié de renouvelables. Donc, l'Algérie, donc, monsieur le Premier ministre, a invité les entreprises européennes à investir en amende, c'est-à-dire dans l'exploration, dans l'exploitation du gaz naturel, notamment dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Bien sûr, il a invité les Européens et les partenaires étrangers à également accompagner l'Algérie dans la transition énergétique, accompagner l'Algérie dans le développement massif des énergies renouvelables et accompagner l'Algérie dans les renforcement de capacité, dans le transfert de technologies, dans son programme. Puis l'Algérie est en train d'élaborer une feuille de route sur le développement de l'hydrogène renouvelable et l'hydrogène vert. Donc, il a invité également les partenaires étrangers à accompagner l'Algérie dans ces grands chantiers qui rentrent dans le cadre du programme de la transition énergétique. Alors, vous avez élaboré votre rapport. Aujourd'hui, on parle de transition énergétique durable et équitable. Comment doit-elle se décliner ? Justement, c'est la transition énergétique juste, équitable et durable. D'ailleurs, ça a été rappelé par le dernier sommet de Kigale où les ministres africains ont fait une déclaration, même les présidents africains, ils ont fait une déclaration en préparation de la COP 27 qui va se tenir cette année en Afrique, à Sharmshir, en Égypte, pour demander à la communauté internationale d'accompagner les pays africains dans leur développement économique et notamment dans la transition énergétique, dans l'atteinte des objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable, à travers notamment la mobilisation des financements, le renforcement des capacités et le transfert des technologies. Tous ces éléments ont été rappelés par M. le Premier ministre lors de son discours d'ouverture du forum d'énergie. Donc, l'Algérie, bien sûr, elle a élaboré une stratégie pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Le commissariat aux énergies renouvelables et efficacité énergétique a élaboré son premier rapport. Il a esquissé une feuille de route, il a proposé une feuille de route depuis 2020. Donc, nous avons fait une évaluation par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été mis en œuvre. Il y a eu des instructions de M. le Président de la République lors de différents conseils des ministres, souvenez-vous, en mars 2020, où il a instruit les collectivités locales d'aller vers l'utilisation de l'éclairage public économique en énergie, l'éclairage public LED et l'éclairage public à base de solaire photovoltaïque. Nous avons fait un bilan, nous avons fait une évaluation. Le président de la République a appelé toutes les administrations, les édifices publics, les collectivités locales de se doter des systèmes solaires au niveau des écoles, des édifices publics. Nous avons fait également une évaluation. D'ailleurs, nous avons présenté un rapport à M. le Premier ministre par rapport à ce qui a été fait depuis 2020, donc 2020-2021. Et il s'avère que, bon, dans le programme, les différents programmes des collectivités locales, notamment pour l'éclairage public, on a très, très bien avancé. On a même doublé les capacités. On est passé actuellement à des niveaux très appréciables. D'ailleurs, les capacités de solaire, des petites capacités ont dépassé les capacités solaires, les grandes capacités injectées au réseau. Donc, c'est juste pour vous donner un chiffre. On est 16 contre 12, 16 mégawatts pour tout ce qui est éclairage public solaire, écoles, solarisation des écoles, les systèmes, les kits solaires, les pompages, tout ça. On a fait une évaluation quantitative par rapport à tous les programmes. D'ailleurs, on a fait un bilan par rapport aux écoles. Les 850 qui ont été solarisés au niveau des collectivités locales. Il y a 300 qui sont en cours de finalisation. L'éclairage public a très, très bien fonctionné. Le système des kits solaires au niveau des ondes d'ombre, ça a bien fonctionné. Et donc, il y a des niches. Il y a des niches pour... Ça permet de créer beaucoup d'emplois, beaucoup de petites entreprises. On a fait même un bilan par rapport à la formation universitaire et la formation professionnelle. Quand même, entre 2020 et 2021, 2 000 étudiants ont eu le diplôme en licence master dans le domaine des énergies renouvelables. 1 800 docteurs dans le domaine des énergies renouvelables. 300 formés dans la... 300 ont les diplômes de formation professionnelle. Donc, ces éléments-là permettent... Donc, c'est des éléments qui permettent, il y en a, de préparer la transition énergétique. Nous avons fait des recommandations également en 2020 par rapport à la loi sur l'électricité. Nous avons, d'ailleurs, vous avez à maintes fois réitéré dans les différentes émissions qu'il fallait mettre en... Mettre à jour. Mettre à jour et mettre les textes d'application. Donc, la loi de 2002, elle est extraordinaire. Elle est parmi les meilleures lois. D'ailleurs, on a même anticipé, on a même dévancé certains pays. Et en 2020, on a demandé qu'il faut mettre en place les textes de réglementation pour suivre cette dynamique. Il y a une dynamique au niveau des collectivités locales et au niveau des écoles. Donc, pour suivre cette dynamique, on a juste demandé de mettre en... Il y a eu un autre choix, c'est de revoir, refaire une autre loi sur l'électricité et la transition énergétique qui a un peu retardé cette dynamique par rapport à un peu les textes d'application. Alors, justement, on était à l'avant-garde en 2002. On avait même anticipé et on a enregistré, malheureusement, du retard. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, de votre rapport, il en ressort qu'au niveau des collectivités locales, on avance un peu plus. Au niveau des établissements, puisque vous avez donné 850 établissements qui sont raccordés, bien sûr, aux panneaux... Solarisés. Voilà, solarisés, aux panneaux photovoltaïques, 300 qui sont encore dans le paille. Mais certains opérateurs économiques considèrent qu'on ne va pas assez vite pour démocratiser l'utilisation des kits solaires au niveau des habitations pour des particuliers. Il faut accélérer cette cadence parce que certains, ils sont en train d'exporter, mais ils produisent pratiquement à perte pour le marché national. Il n'y a pas de preneur. Mais c'est évident. Nous avons parlé, d'ailleurs, dans notre programme, il faut préparer les conditions. Les conditions à la fois à titre réglementaire et législatif. à travers la prolongation des textes d'application de la loi d'électricité de 2002 et des mesures d'incitation. Donc, il y a eu deux instructions du président de la République qui ont permis cette dynamique, c'est-à-dire par rapport à les écoles, par rapport à l'éclairage public. Si on avait mis en place les textes d'application, il y a un grand engouement. Une grande demande. Une grande demande. Pour le secteur agricole, par exemple. Le secteur agricole. L'hydraulique. Le secteur agricole, le secteur tertiaire, le secteur commercial. L'industrie. Tout le monde est preneur. Donc, tout le monde souhaite investir dans le... Maintenant, bien sûr, on est en train de travailler avec les institutions, notamment la CREG, pour justement accélérer la prolongation de ces textes d'application, pouvoir libérer ces initiatives et, comme vous l'avez bien dit, un peu démocratiser un peu l'accès et le développement des énergies renouvelables. Et ça permet de créer une très forte dynamique, notamment sur les jeunes. Donc, nous avons, comme on a parlé, 2000 nouveaux diplômés chaque année dans le domaine des énergies renouvelables. Ils peuvent créer des start-up, ils peuvent créer des micro-entreprises, ils peuvent s'impliquer dans cette dynamique de transition énergétique. Et puis, il y a d'autres réformes qui vont suivre. Il a annoncé le Premier ministre hier, par exemple, le Code des marchés publics et la loi sur la monnaie et les crédits pour booster les investissements étrangers dans ce domaine-là avec les partenaires. Alors, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est que l'Europe puisse aider l'Algérie à développer davantage ses autres potentialités. Aujourd'hui, la volonté a été fortement exprimée hier lors du Forum de l'énergie. Il faut également accompagner cette dynamique. L'Union européenne vient de mettre à jour, elle vient d'ajuster ses programmes. Ils ont besoin de gaz, ils ont besoin d'électricité. Le gaz est très, très court terme. Ils ont besoin de sécuriser l'approvisionnement. Avec la rapproche de l'hiver. Il y a une crise énergétique très aiguë. Avec l'arrêt de l'approvisionnement de la Russie qui était de 45 %, qui est passé à 7,6 %. Bien sûr, dans le cadre de ce paquet d'ajustement des objectifs à 2030, ils vont passer à 40 à 45 % de renouvelables dans le mix énergétique. Ils vont même développer jusqu'à 600 gigawatts de photovoltaïques. Donc, l'Algérie est bien sûr dans l'hydrogène vert. Il y a un programme de production de 10 millions de tonnes, donc inter et 10 millions de tonnes qui vont être importés par des pays partenaires. Donc, l'Algérie peut bien sûr s'inscrire dans cette dynamique, bénéficier un peu des partenariats, des accompagnements, bien sûr, même l'investissement dans l'industrialisation, dans la recherche et l'innovation. Bien sûr, donc, ce partenariat, nous souhaitons qu'il soit gagnant-gagnant, qu'il soit bénéfique pour la transition énergétique dans notre pays. Le potentiel est énorme, M. Professeur Yasser, vous qui connaissez parfaitement ce domaine, que ce soit dans les renouvelables, avec bien sûr le solaire en priorité, ou l'hydrogène vert. Le potentiel est énorme. Le potentiel, d'ailleurs, plusieurs études au niveau des centres de développement d'innovation générale, des laboratoires, même des études, des belles études étrangères, des grandes institutions internationales, d'ailleurs, hier, on a cité l'IRINA, montrent que l'Algérie, elle a les meilleurs potentiels, que ce soit dans le solaire, que ce soit dans certaines régions, l'iolien. Nous avons aussi de la géothermie, nous avons aussi des niches, des gisements dans la valorisation énergétique des déchets. Donc, dans l'hydrogène, bien sûr, nous sommes les mieux placés, justement, pour développer l'hydrogène à des prix très compétitifs. Nous avons tous les atouts pour se lancer dans ces créneaux. Et c'est des aspects que nous aborderons, encore une fois, dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Et très prochainement, ils pourront même nous suivre en direct, en streaming, caméra. Alors, professeur Nordinessa, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous l'avez bien déclaré dans la première partie. L'Algérie dispose d'avantages comparatifs pour être un leader et un fournisseur fiable encore pour de longues années aux partenaires étrangers, qu'ils soient européens ou d'autres, bien sûr, sphères de la planète. Aujourd'hui, ce qui est considéré, c'est que l'Algérie est bien placée pour produire l'hydrogène vert. Éventuellement, le bleu a des coûts très compétitifs grâce à son potentiel considérable en énergie solaire. ces importantes ressources en gaz naturel et les infrastructures de distribution associées vu la proximité avec le continent européen via, bien sûr, Oran. C'est pratiquement une heure de distance. Il faut tout valoriser aujourd'hui. Il faut accélérer cette cadence parce qu'on en parle depuis des années. Je vous reçois depuis pratiquement 10 ans. On recèle du retard puisqu'on a parlé même de la loi de 2002. On en avait déjà parlé précédemment. c'est que nous étions à l'avant-garde et on n'a pas promulgué les textes d'application. C'est ça notre erreur. Depuis 2010... Et les erreurs se payent cash. Oui, donc je pense que nous avons fait l'évaluation justement par rapport à ces 10 années. On a fait un rapport détaillé. On a fait un état des lieux. Nous avons même proposé une faille de route assez consistante qui couvre aussi bien les aspects liés à la maîtrise de la consommation énergétique. Donc c'est un domaine très très important. On voit un peu dans l'Union européenne qu'ils ont adopté quand même des mesures draconiennes pour réduire la consommation énergétique de 9 à 13 % à très très court terme. Donc dans notre pays on est appelé également à un peu adopter un train de mesures pour un peu réduire notre consommation. Nous avons fait un rapport qui montre que depuis entre 2010 et 2020 la consommation énergétique a augmenté de 60 %. Et donc c'est la consommation interne par rapport à les volumes de gaz bon bien sûr consommés en interne pratiquement presque se rapproche un peu des volumes réservés pour l'exportation. Donc je pense que à travers des mesures d'efficacité énergétique on peut également réduire la consommation du gaz donc on peut dégager des volumes de gaz on peut utiliser le gaz soit pour l'exportation soit dans d'autres usages de plus ayant plus de valeur ajoutée en différents domaines donc on parle de l'industrie pharmaceutique dans l'industrie des engrais etc. Il y a plein plein d'applications donc on peut à travers des mesures d'efficacité revoir un peu notre programme un peu partout on parle d'ajustement donc je pense que on peut faire aussi un ajustement de nos programmes ajuster le programme d'efficacité énergétique ajuster le programme des énergies renouvelables il faut que ça soit dynamique on peut on peut évaluer on a fait une évaluation je pense que sur la base de cette évaluation je pense qu'il est il est temps d'ajuster nos programmes de revoir un peu nos différents programmes d'efficacité énergétique d'innover de moderniser nous avons fait une expérience assez intéressante dans un village dans la Willaia de Citif on peut le citer un village de Guinée c'est une petite expérience qui a permis de réconomiser 50% du gaz puisqu'on est pratiquement à la veille de l'hiver les écoles ou les administrations publiques bien sûr utilisent les chaudières et on a remarqué que quand on allume la chaudière c'est pratiquement toute la saison jusqu'au mois d'avril sans arrêt à travers sans arrêt donc des jeunes des jeunes algériens des ingénieurs algériens formés en Algérie ils ont fabriqué des systèmes des automates fabriqués en Algérie des microprocesseurs et ils ont permis donc de de suivre la consommation à distance et a permis à la commune de réduire 50% on peut le généraliser j'appelle tous les tous les bien sûr les responsables des communes des Wally donc de généraliser ces technologies qui ne coûtent pas cher d'ailleurs les mesures d'économie d'énergie elles sont à la fois rapides donc on peut les mettre rapides donc on peut avoir des résultats très rapidement en termes d'économie d'énergie et elles sont moins chères elles ne sont pas coûteuses et donc je pense qu'il y a lieu de revoir nos programmes dans les secteurs de bâtiments d'isolation thermique dans le secteur de transport dans le secteur d'industrie je pense qu'il y a des nouvelles technologies nous avons des jeunes nous avons maintenant un ministère de l'économie et des connaissances des start-up je pense que tous les secteurs doivent travailler ensemble pour ajuster nos programmes d'efficacité énergétique il en est de même pour le programme des énergies renouvelables l'évaluation qu'on vient de citer a montré qu'il y a plus de dynamique dans les petits projets si on avait mis en place des mesures d'incitation des mesures d'encouragement si on a mis en place un cadre réglementaire d'ailleurs selon nos recommandations on insiste sur ça par rapport à l'application des textes de la loi de décret de domicile on aurait fait des résultats extraordinaires je peux vous citer juste un exemple d'un pays qui n'est pas un pays on a souvent cité l'Allemagne ou le Japon ou les Etats-Unis ou les autres pays européens je vais vous citer juste un exemple d'un pays asiatique le Vitram il a adopté une politique d'installation 1000 toits solaires en 2020 et bien la fin 2020 ils ont installé 7,5 gigawatts 7,5 gigawatts 7500 mégawatts rien qu'en toits solaires c'est à dire dans les secteurs résidentiels secteurs tertiaires etc donc je pense qu'il est je pense qu'il est important que les institutions chargées de mettre en place les réglementations de le faire le plus vite possible pour permettre aux différents acteurs et aux différents opérateurs de se lancer dans les projets notamment dans les projets solaires décentralisés et il y a bien sûr les instructions du président de la République c'est à dire de placer des panneaux photovoltaïques au niveau de toutes les administrations publiques à commencer par la présidence de la République et le ministère de l'énergie pour donner l'exemple pour pouvoir voir et palper de près bien sûr ces projets de les voir et qu'ils soient plus visibles à la rentrée de la radio déjà vous avez des panneaux photovoltaïques en tout cas on constate on salue et on valorise les initiatives mais ces initiatives il faut se constater que ces productions l'excès de production n'est pas valorisé n'est pas repris dans le réseau dans le réseau et donc vous avez vu on a eu et c'est ça qui va motiver donc on a eu un pic quand même un pic historique de 16,8 16,8 gigawatts de pic historique en mois d'août et on a à côté 850 écoles qui produisent de l'énergie et qui sont en congé en vacances on aurait pu injecter le surplus de production c'est un exemple mais c'est un exemple qui est réel même pour les particuliers ce qui est un peu bloqué les administrations puis il faut le dire les administrations les initiatives ne pas se lancer il n'y a pas de système de rémunération il n'y a pas un texte de réglementaire qui autorise l'injection l'autoconsommation je vous donne des exemples les pays voisins ils sont arrivés à des niveaux très importants en termes d'autoconsommation en termes d'autoproduction je peux citer la Jordanie je peux utiliser la Tunisie l'Egypte plein plein je peux citer même le Yamen je peux citer le Liban le Liban avec la crise énergétique c'est grâce aux panneaux solaires qu'ils sont en train de sécuriser l'oxygène donc ceux qui ont des kits solaires ils sont approvisionnés en électricité ceux qui n'ont pas de kits solaires ils sont dans le noir la même chose dans les autres pays qui vivent dans la crise la crise que ce soit le conflit ils utilisent l'énergie solaire comme recours comme alternatif pour sécuriser leur accès à l'énergie nous nous avons des instructions très fin par M. le Président de la République pour aller vers la généralisation de l'utilisation de l'énergie solaire donc charge à nous nous les institutions d'accélérer la mise en oeuvre des textes d'application et de mettre en oeuvre un système de rémunération qui encourage qui incite toutes les institutions donc les institutions doivent donner l'exemple bien sûr les institutions les édifices de l'État doivent donner l'exemple bien sûr après les ménages les services les tertiaires suivront mais en absence de ces cadres réglementaires bien sûr les projets ne peuvent pas dévoiler donc en clair professeur Yassa il faudrait des instructions du Président de la République pour fixer une échéance pour la promulgation des textes d'application comme ce fut le cas pour le code de l'investissement alors il faut accélérer cette cadence mettre en place les textes d'application mais nous avons des potentialités parce que c'est un monde qui est en train de changer changer très très vite et d'accélérer sa cadence de consommation aujourd'hui l'Europe a besoin de l'Algérie mais l'Europe est en train de se préparer parce qu'il y a des échéances zéro carbone en 2030 et on a vu en France on a créé des méga projets d'éoliennes en plein océan pour rassurer leur sécurité voilà on offre ils se préparent pour l'indépendance énergétique maintenant ils ont besoin de nous mais dans quelques temps ils n'auront plus besoin ils vont développer leur étoile ils ont dans le pipe 600 gigawatts 600 gigawatts d'énergie solaire donc ils sont en train d'accélérer donc ils ont un programme d'accélération de développement des énergies renouvelables dans le cadre de paquet Objectif 55 bien sûr ils ont aussi la crise climatique il y a des engagements la neutralité carbone mais quand même il y a des politiques justement pour le développement des énergies renouvelables bien sûr on parle aussi des matières premières critiques stratégiques bien sûr les terres rares tout ça qui rentrent dans la fabrication des batteries de stockage bien sûr il y a aussi des programmes de la mobilité propre et durable donc je pense que le monde est en mutation bien sûr en termes de bien sûr donc je pense qu'avec le conflit actuel tous les pays travaillent pour assurer la souveraineté énergétique donc on parle même de la sécurité même nous on parle de la sécurité énergétique la souveraineté énergétique on a mis en place bien sûr le haut conseil de la sécurité énergétique il y a aussi de la diplomatie énergétique actuellement il y a de la diplomatie économique il y a de la diplomatie politique mais il y a aussi la diplomatie énergétique et je pense que le forum et les échanges que nous venons de suivre que ce soit Algéro français ou Algéro européen ou avec d'autres pays ça rentre dans l'Italie l'Allemagne c'est la diplomatie énergétique justement pour assurer l'approvisionnement et pour diversifier les ressources énergétiques en moyen et long terme et sans bien sûr énergie rien ne pourra fonctionner alors autre question que je voudrais aborder avec vous bien sûr le contexte est favorable à l'Algérie puisque tout le monde aujourd'hui frappe à la porte de l'Algérie pour être un fournisseur en matière de gaz et de pétrole essentiellement le gaz pour assurer leur sécurité énergétique de même pour notre consommation parce qu'on doit aussi penser à notre marché national dont la consommation est en hausse d'année en année le Premier ministre l'a soulevé hier vous le dites un instant puisqu'elle augmente d'année en année et ça pourrait compromettre bien sûr le niveau de nos exportations et bien sûr nos revenus en devis seront fortement impactés alors aujourd'hui on parle de l'hydrogène vert on parle d'autres mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre au plus vite sur le marché aujourd'hui ? en termes c'est-à-dire pour que les citoyens puissent accéder à cette énergie c'est les renouvelables les panneaux photovoltaïques dans un premier temps il faut dire que l'Algérie par rapport à d'autres pays elle vit dans une aisance énergétique il faut le dire une aisance on est dans un confort énergétique mais ça évolue très vite maintenant est-ce que ce confort cette aisance énergétique est durable donc pour rendre la rendre durable donc il faut dire maintenant avec cette aisance on peut profiter on n'est pas sous le stress on n'est pas sous l'urgence donc on peut faire les meilleures politiques on le sent les lampes sont allumées à longueur de journée les meilleures politiques même si on est en pays ensoleillé et le meilleur jugement c'est l'économie d'énergie donc je pense qu'il faut ajuster notre programme d'efficacité énergétique on gaspille énormément qu'est-ce qu'il faudrait faire ? justement je vous donne un exemple niveau du gaspillage vous avez des indicateurs bien sûr les indicateurs sont là 5% 7% 60% depuis 2010 tous les secteurs il y a une augmentation fulgurante de la consommation et bien sûr il y a des étiquetages énergétiques il y a la codification mais jusqu'à présent on n'a pas encore des laboratoires qui puissent contrôler si ces équipements ces produits sont efficaces sur le plan énergétique donc on a un parc de 4 millions 5 millions de climatiseurs mais il n'y a aucun contrôle quant à leur efficacité énergétique nous avons des produits électroénergiques des équipements électroménagers il n'y a aucun contrôle par rapport à leur efficacité énergétique on s'est lancé dans le dans le programme le programme de substitution des lampes classiques par des lampes à basse consommation LED que ce soit pour la consommation domestique ou pour l'éclairage public nous avons fait des éclairbis en plus on est 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 publicité par les et on on est 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 on a publié un référentiel sur l'éclairage public le premier en Algérie et nous sommes en train de de sensibiliser les donneurs d'ordre les donneurs les donneurs d'ordre au niveau des wilayas au niveau des communes de 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 mettre en oeuvre pour assurer la qualité des équipements même si on met de l'aide il faut que ce l'aide là c'est ces 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 éclairages l'aide puisse fonctionner durablement et avec de meilleure qualité la même chose pour les équipements solaires on a installé des équipements solaires au niveau des kits solaires faut-il encore s'assurer de leur de la qualité de leur fonctionnement donc il y a 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 plusieurs bien sûr il y a plusieurs des préalables à mettre en place que ce soit le cadre réglementaire et notamment l'infrastructure qualité donc il faut encourager la mise en place des laboratoires pour qu'on puisse pour qu'on puisse imposer dans les cahiers de charges que tous les équipements importés ou fabriqués en Algérie doivent subir des tests et doivent conformer la réglementation et la norme en matière d'efficacité énergétique mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement par rapport au texte d'explication de la loi de 2002 c'est la meilleure tout le monde s'accorde à dire qu'elle est encore d'actualité mais peut-être si on peut apporter quelques petits voilà des ajustements pour la rendre un peu plus moderne par rapport au contexte qui a changé de 2002 à aujourd'hui c'est quand même l'équivalent c'est rapide par rapport à à élaborer une nouvelle loi c'est plus rapide qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place c'est-à-dire rapidement les textes d'application qui permettent aux consommateurs déjà de devenir producteurs d'installer des kits à travers tout le territoire national absolument j'ai ma maison j'ai ma maison je veux m'équiper en kits solaires et non polluants peut-être je vais le réitérer pour la dernière fois depuis 10 ans qu'on en parle on veut que le citoyen devienne lui-même producteur et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples et même les pays sont vraiment les moins développés et les moins développés les moins développés l'exemple de l'Allemagne il faut quand même je pense qu'on peut avoir de la production d'électricité pour les communautés ou le secteur agricole le secteur commercial le secteur industriel il faut à travers ces textes d'application bien sûr il y a l'aspect autorisation pour l'injection sur le réseau et il y a l'aspect aussi rémunération c'est-à-dire les tarifs il faut qu'on fixe les tarifs est-ce qu'on passe par l'effacement de la facture c'est-à-dire le net metering c'est-à-dire on vous efface après une année si vous avez un accident donc on déduit un peu de la facture ça s'applique un peu partout même dans les pays du Golfe qui sont des pays similaires qui sont des pays gardiens je prends l'exemple de Bahreï qui est édifiant ils sont à 400 mégawatts en autoconsommation Bahreï qui est un pays pétrolier un pays gazier le Qatar plein plein de pays ils sont en train d'adopter ces nouvelles politiques d'encouragement à là d'encourager les ménages à être eux-mêmes des producteurs d'électricité et cela constituerait aussi des revenus pour les établissements scolaires puisque vous avez donné l'exemple pendant la période vacante c'est-à-dire des vacances ils n'ont pas pu utiliser le potentiel de production pour l'injecter sur les réseaux et ça pourrait être une richesse pour les établissements pour pouvoir aussi s'équiper se moderniser même pour les zones industrielles donc au lieu qu'on investisse des sommes importantes pour l'installation des centrales centrales à gaz on peut aussi réfléchir dans un premier temps à des systèmes hybrides et passer pourquoi pas à 100% renouvelables et ne pas mener le câble à travers le territoire national avec tous les problèmes d'expropriation que cela pourrait poser bien sûr selon le gaz à ce moment-là n'aura pas seul le monopole de la production cette question de l'auditeur qui dit aujourd'hui l'agriculture a un grand rôle à jouer dans la transition énergétique sachant que ce secteur constitue l'un des principaux foyers de biomasse ou des énergies renouvelables pour la production entre autres de l'électricité et de la chaleur peuvent émerger y a-t-il des études sur l'acceptation sociale de ces nouvelles demandes et leur acceptation par les agriculteurs est-ce qu'il y a eu des études qui ont été menées dans ce sens entre le ministère de l'agriculture et celui de la transition énergétique c'est-à-dire pas le ministère votre département aujourd'hui votre commissariat parce que c'est vrai il faut que les comportements changent aussi mais on s'est tous adaptés aux smartphones on est tous équipés de smartphones je pense qu'il y a deux volets dans la question de l'auditeur le premier volet je pense que c'est un peu l'accès les agriculteurs ont besoin de l'électricité pour l'irrigation pour le pompage le deuxième aspect je pense qu'ils sont en train de parler de la bioénergie c'est-à-dire des cultures destinées à la production de biodiesel je pense que nous avons fait une expérience et je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit compétitive ou concurrente avec la sécurité alimentaire nous avons des recherches qui puissent aujourd'hui accompagner ces développements c'est important parce que je pense qu'ils parlent un peu le biotrophat ou la culture pour produire de biodiesel ou de biodéthanol je pense que la sécurité alimentaire alimentaire elle est prioritaire donc si on donne plus d'importance pour la sécurité il y a la gestion de l'eau je pense que l'eau elle sera plus destinée à la production agricole ou à la production alimentaire que pour la production pour les besoins énergétiques notamment la production de biodiesel et bioalcool donc on a fait déjà une expérience quand j'étais au centre de développement des énergies renouvelables je pense que nous on plaide pour la valorisation des déchets donc c'est les déchets ultimes deuxième, troisième génération c'est pour produire de biométhane c'est à dire du gaz donc nous avons des CET nous avons des centres d'enfuissement technique il y a lieu de les exploiter et de les valoriser en produisant de biométhane donc le biométhane qui peut être utilisé soit pour production d'électricité soit en tant que gaz pour le chauffage ou pour d'autres usages alors les centres aujourd'hui de recherche devraient aussi s'atteler à développer les moyens pour accompagner cette dynamique de transition énergétique produire par exemple les panneaux photovoltaïques ne pas avoir à les importer même si j'ai rencontré hier au niveau du forum un producteur national qui est en train d'exporter et qui n'arrive pas bien sûr à commercialiser sur le marché national parce que la loi ne l'autorise pas encore à utiliser les kits solaires individuels les centres de recherche ils ont un rôle très très important ils ont avancé dans ce domaine là bien sûr j'ai cité quelques exemples quelques chiffres nous avons quand même 500 chercheurs qui travaillent dans le domaine des énergies renouvelables avec le CDER ou d'autres centres d'autres laboratoires de recherche je pense que dans cette phase là on doit accorder beaucoup d'importance bien sûr à la recherche à l'innovation le partenariat avec l'Union Européenne justement pour renforcer leur renforce notre capacité de développer des projets de partenariat et notamment dans les domaines émergents quand je parle d'émergents comme l'hydrogène ça nécessite beaucoup de développement technologique de l'innovation des projets pilotes des démonstratifs la même chose pour le stockage de l'énergie à travers les batteries lithium-ion la mobilité propre et durable ça nécessite des recherches on est au stade de recherche et développement et à un stade de démonstration et là les centres de recherche laboratoires ont un rôle très important pour développer pour démontrer la visibilité de ces domaines émergents et ça pourrait permettre aussi à Sonelgaz de se développer sur d'autres segments d'activité puisque vous avez ce commentaire un peu ironique de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui Sonelgaz recrute un juriste pour chaque agence et se plaignent des charges bien sûr pour le recouvrement des créances non payées bien sûr avec la fabrication ou l'installation des kits individuels on n'aura plus à recourir à ce type de procédés parce qu'on deviendra producteurs soi-même et on injecte le surplus au niveau du réseau autre question que je voudrais aborder avec vous rapidement c'est des questions qu'il faut prendre en charge éminemment maintenant on en parle depuis des années et on avait placé même la transition énergétique et les énergies renouvelables comme priorité nationale le titre de notre programme c'est transition énergétique en Algérie accélération de développement des énergies renouvelables comment accélérer le développement des énergies renouvelables mais on en parle depuis longtemps mais on a il y a des propositions très concrètes pragmatiques si on avait mis en place les textes d'application encore une fois on aurait maintenant dans des capacités très importantes et on aurait exécuté on aurait mis en oeuvre les instructions de monsieur le président de la République pour la généralisation du système solaire dans les administrations donc il y a maintenant il y a une acceptabilité que ce soit sociétal administratif tout le monde maintenant est conscient qu'il faut aller vers le solaire qu'il faut aller vers le renouvelable qu'il faut économiser donc charge à nous de mettre en place les conditions favorables pour le développement de ce secteur en Algérie et dans les plus brefs délais alors il y a eu la mise en place du Haut Conseil de la sécurité énergétique c'est des questions prioritaires c'était des questions aussi de survie parce que même nous nous consommons de l'énergie et on a besoin de l'énergie pour notre développement économique puisqu'on a des ambitions importantes qu'on affiche aujourd'hui c'est d'intégrer les pays du BRICS et dans la politique de la souveraineté énergétique ou de la sécurité elle repose sur la diversification la diversification maintenant il est un mot utilisé un peu partout la diversification des sources des partenaires la diversification des filières et donc on doit diversifier et ne pas dépendre à 98% du gaz naturel l'électricité produite actuellement on a un pack de 24 gigawatts 24 000 mégawatts constitué de 24% pour vous donner juste par rapport au renouvelable le renouvelable on est à 570 mégawatts donc donc 440 sont de renouvelables hors hydroélectricité et donc 37% sont hors réseau c'est non connecté au réseau le financement c'est une question primordiale aujourd'hui puisque même le premier ministre l'a soulevé hier mais maintenant tout le monde parle du moyen de financement mais le financement le monde a changé nous avons des systèmes de financement innovants donc on doit on doit plus dépendre de 13 ans on doit plus dépendre des budgets de l'Etat il y a des mécanismes maintenant pour diversifier et pour impliquer les privés impliquer les partenaires étrangers à investir donc c'est les programmes des IPP etc maintenant c'est des formules qui permettent donc de 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 se passer de budget de l'Etat et l'énergie bien sûr c'est devenu aussi un moyen de pression un moyen de guerre puisqu'on sait que l'approvisionnement de la Russie a baissé de 41% vers l'Europe à 7,6% bien sûr avec les sanctions imposées à ce pays professeur Nordin Yassin merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et à bientôt et bon courage pour tout ce que vous êtes en train de faire actuellement merci merci beaucoup merci pour tout ce que vous êtes merci pour tout ce que vous êtes